La question de la conciliation, c'est vraiment une question d'intérêt national, ça nous suffit parce que ça permettra vraiment à ces victimes-là de se réconcilier avec d'autres groupes à travers, par exemple, une justice traditionnelle. En tant que défenseur des droits de l'homme, en tant qu'activiste de la société civile, nous comptons participer à ces séances préparatoires de la réconciliation nationale afin d'apporter notre grain de sel, la mise en œuvre de cette réconciliation, en faisant croire, par exemple, le volet justice traditionnelle, nous l'ont publié au grain parce que pour nous, il faut essentiellement que le processus de justice traditionnelle puisse pouvoir venir en Guinée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est cette justice traditionnelle qui permettra aux victimes de connaître la vérité, qu'est-ce qui s'est passé hier, ça permettra à tous les Guinée de savoir ce qu'on appelle le droit de vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation et la garantie de non-répétition. Donc, c'est cette justice traditionnelle qui permettra à la justice de ces vérités que les bruits, les piscines vont se situer, ça permettra de garantir la non-répétition de la réparation de la réparation de la réparation de l'éducation de l'éducation. Donc, notre participation nous semble être importante, c'est la musique que nous avons un grand réparation. Que c'est une bonne approche. Que c'est une bonne approche, on ne peut pas dire que c'est une approche. Par contre, je ne pense pas que la rustique pas de l'éducation, ça se rend tant que, comme la réconciliation, c'est une processus nationale qui doit être participative. Il n'y a pas une seule famille en Guinée où il n'y a pas de victime. Donc, sur cette question, c'est important que les acteurs soient écoutés sur ce qu'ils récente par rapport à la méthodologie utilisée. Je ne trouve pas ça du tout mauvais parce que la réconciliation, c'est un processus. Ce n'est jamais un résultat. Lors de la déclinaison du processus, on peut se rendre compte que la méthodologie utilisée, elle est bonne, mais elle a des imperfections qui s'avèrent nécessaires d'être améliorées et au fur et à mesure qu'on améliore la méthodologie, on se réconcilie aussi. Parce que donner la parole aux gens pour s'exprimer sur la démarche ou l'opportunité d'une réconciliation, c'est déjà une façon de donner la parole aux gens pour qu'ils se défouillent. Et on ne peut pas réconcilier sans que les gens n'aient l'occasion de dire ce qu'ils ont ressenti. A ce titre, c'est une bonne méthode. Deuxièmement, le fait que ça soit dirigé aussi par des religieux, je pense que c'est une bonne, c'est une bonne méthode. Parce que la seule chose qui unit 99% des Guinaïens, c'est la religion. Et c'est une opportunité pour que ces deux chefs religieux puissent communier avec leurs fidèles et le faire comprendre. Alors, ce qui me semble être important, la méthode, elle n'est pas la même, elle doit être améliorée en son sens, parce que je crois qu'elle a pris beaucoup de temps. Le processus a pris beaucoup de temps. Et les gens sont très impatients de voir un processus beaucoup plus cohérent, beaucoup plus efficace se mettre en route. Donc, à ce qui me concerne, j'estime bien que tous les acteurs de la vie sociopolitique nationale s'accordent sur l'opportunité de faire la réconciliation. de faire la réunion en Guinée, pour qu'on puisse développer notre beau pays, pour que Dieu a donné tout aux Guinaïens. Vous savez très bien que Dieu nous a tout donné, sauf pour l'entendre entre nous. Et personne ne va venir à l'extérieur, de venir enlever la haine entre les Guinaïens. C'est nous, les Guinaïens, nous devons nous passer à nos enfants, à nos petits-enfants, qui viendra demain, de ne pas avoir lu notre histoire et afin d'être. Ils vont nous maudire, nos grands-parents n'ont rien fait pour nous. Mais si on a bien travaillé pour eux, par contre, ils vont donner la bénédiction à tous les Guinaïens qui sont passés. Ce que les gens ne savent pas, tout chose passe, mais le passé est resté. Je peux passer moi. D'Arzovec, un jour, il vient de là, il y a un d'Arzovec qui n'est pas loué, mais son histoire reste. Si Sertouré est passé, mais l'histoire du président M. Sertouré reste. Si le président M. Sertouré est passé, ce soit l'histoire qu'il reste. Un jour, c'est un autre président qui va guider les Guinaïens. Mais si elle va passer, mais l'histoire reste. Alors, il faut toujours travailler pour que demain, tes parents, tes enfants, petits-enfants, voler ton histoire grâce à nos grands-pères qui a aidé les Guinaïens d'avoir ça et ça et ça. Il ne faut pas laisser tes enfants. Ils vont baisser ses têtes un jour devant la population guinaya. Alors, je donne un conseil là pour tout le monde. qui sont les victimes et qui ne sont pas victimes, la réconciliation est nécessaire et indispensable. Il faut qu'on se donne la main pour nous réconcilier.